Le 18 septembre 1620 A peine remise du traumatisme de son bombardement par les troupes françaises, la cité de Liège était violemment secouée par un tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait entre elle et Verviers dans la région de Franchimont. Tout le pays fut durement éprouvé. Une magnitude de 6,5 est documentée par les historiens. Celui du 8 novembre 1983 avait une magnitude de 4,6. Le tremblement de terre de 1692 mérite donc le titre du plus fort séisme jamais enregistré dans notre région. Un chroniqueur raconte. L'an 1692, le 18 septembre Se fit un grand tremblement de terre entre deux et trois heures après-midi, dont la secousse fut si grande qu'elle renversa la vieille tour du château le soir rond et délabra tellement les édifices qu'ils sont irréparables. Et je fus obligé d'avoir toutes sortes d'ouvriers pendant six semaines pour les appuyer et rapiesser. Faute de quoi, ils seraient assurément tombés. Plusieurs personnes et animaux en furent culbutés. Des sources se tarissent à cette occasion, comme à Spa ou à Verviers. Des moulins actionnés par des rivières, alors engloutis, ne tournent plus. Je suppose que tu n'as jamais vécu de tremblement de terre, toi ? À part le jour où la foule de mes admirateurs m'ont applaudi à ma descente de scène. Non, pas plus que toi, jamais. Oh ben t'es trompe-toi, moi j'en ai vécu un à Marseille, tout léger, en plein spectacle, j'ai même cru que c'était un gros camion qui passait tout près à vive allure. Pas la foule de tes admirateurs qui riaient tous en même temps ? Hum. Le séisme fut ressenti jusqu'en Picardie, en Hollande et dans le sud-est de l'Angleterre. À Liège, l'abbaye de Saint-Laurent et la cathédrale Saint-Lambert furent endommagées. Un historien a écrit... Des tremblements de terre de la grandeur de celui du 18 septembre 1692 sont peu fréquents dans nos régions. Les deux seuls exemples connus sont ceux du 21 mai 1382, magnitude de 6 dans la mer du Nord, et du 6 avril 1580, magnitude de 6 dans le Pas-de-Calais. Comble de malheur, trois mois plus tard, le 9 janvier 1693, une tempête déracinait le Perron. On a beau ne pas être superstitieux, mais tout de même... Naturellement, le séisme de 1692 fit peu de victimes chez nous. Rien à voir avec les 60 000 morts du tremblement de terre au Val d'Inotto, en Sicile, l'année suivante. Comme toutes les autres catastrophes naturelles qui frappaient les communautés de cette époque, les séismes étaient attribués non pas aux mouvements des plaques tectoniques, mais à la colère de Dieu. Des esprits plus scientifiques attribuaient les séismes à des explosions internes du sol. C'est l'explication soutenue par un savant du XVIIe siècle, le mathématicien Pierre Gassendi, par exemple. J'ai vécu un autre tremblement de terre, mais à Liège cette fois-ci. Sans rire. Non, c'était pas drôle. Et toi, tu es trop jeune pour l'avoir connue. Comme par hasard. Non, pas par hasard. T'étais née en 1983 ? Ben non, évidemment. Ah ben alors, on a tous eu une sacrée frousse, en pleine nuit. Il y en a même qui disaient que la centrale nucléaire de Tillange avait explosé. Pouf ! Nos régions sont rarement victimes de séismes. Les anciens de chez nous ont en mémoire celui du 8 novembre 1983, d'une amplitude de 4,6 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire modérée, puisque le foyer du séisme se trouvait alors à 6 km de profondeur et se produisit à 1h49 du matin, quand la plupart des gens étaient couchés et que toute activité se trouvait à l'arrêt. Comme en 1692, il y eut peu de victimes, seulement deux personnes, et ce fut toujours à la suite d'effondrements de cheminées. En 1983, plus de 300 maisons furent durement touchées, principalement dans la commune de Saint-Nicolas. Vu l'ancienneté de nombreuses constructions, certaines vieilles de plus de 1000 ans, ce fut un miracle qu'il n'y eut pas plus de dégâts. Il faut croire que nos ancêtres construisaient solidement leurs églises et leurs maisons. Rassure-moi, ça ne peut pas encore arriver. Mais c'est quoi cette grimace ? Statistiquement, tu n'y couperas pas. Mais moi, oui, je pense que j'y échapperai. Bah ouais, t'es un vieux genoc. Merci. Beaucoup d'experts pensent aujourd'hui que le risque sismique est aggravé chez nous par l'intense exploitation minière qui a fragilisé les sols en profondeur. Considérée comme une zone sismique à risque modéré, notre province est soumise à une surveillance permanente de l'Observatoire Royal de Belgique à Hucle. Ouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501